Après leur Manodou, Michael Youn, M. Pokora ou Christophe Deschavanes, c'est Chim qui a tenté l'expérience à l'état sauvage avec Mick Horn. M6 diffusera d'ailleurs ce nouveau numéro le 9 octobre prochain et la promo s'intensifie ces derniers jours. Dans une interview accordée à Télé Grandes Chaines, Mick Horn révélait par exemple en début de semaine qu'il avait été impressionné par la performance de Chim pendant leurs quelques jours à l'assaut des sommets de l'Himalaya, elle était en totale harmonie avec la nature et ses données à fond. Elle grimpait des falaises sans boire ni manger, et elle avait si faim qu'elle a fini par manger de la viande crue alors que, dans son quotidien, elle n'en consomme pas par principe. Elle s'est dépassée et m'a impressionné. Toutefois, comme M6 l'a révélé dans son dossier de presse, tout ne s'est pas exactement passé comme prévu pour Chim dans un état sauvage. La chanteuse a en effet souffert du mal des montagnes et aurait même frôlé la mort, à cette hauteur, on peut être atteint du mal des montagnes, cela donne des nausées et des vertiges. C'est ce qui est arrivé à Chim. « On peut faire un dame cérébral et en mourir » explique Mick Horn, une équipe médicale était là. Mais je vais être honnête, contre le mal des montagnes et un dame cérébral, les médecins ne peuvent pas faire de miracle. Il faut que la personne redescende à basse altitude pour survivre. Merci. 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 Merci.